Le sujet est trop grave pour céder à la suprématie de l'urgence sur l'essentiel. En effet, cet amendement aurait dû être co-signé par M. Marquiole, président du groupe UDC, car à la dernière commission 8 santé-environnement, M. Marquiole, j'ai bien vu qu'il vous l'avait suggéré, a non seulement montré toute sa connivence avec le Front National, particulièrement sur ces sujets, mais il a été beaucoup plus loin. Je le cite, en parlant des grands réseaux associatifs, notre stratégie va être de vous assécher financièrement, alors ces réseaux-là, nous ne regarderons plus si tel projet est viable ou pas, c'est-à-dire que tout ce qui vient, ce sera non. Les propos de M. Marquiole concernaient notamment les associations qui osent, sacrilèges, estés en justice contre de grands projets, soi-disant à forte valeur ajoutée économique, mais d'abord pour les actionnaires malheureusement. Par là même, M. Marquiole s'attaque à des fondamentaux de notre République. C'est la liberté d'association que vous remettez en cause, puisque, finalement, M. Marquiole, vous ne les jugez pas légitimes d'exister ni de recevoir de l'argent public. Encore plus grave, c'est votre refus pour des associations reconnues d'utilité publique depuis plusieurs dizaines d'années d'ester en justice. Tous les pêcheurs de Rhône-Alpes, qui ont porté plainte par la Fédération de la Drôme, se sont sentis particulièrement visés par vos propos, car ce sont d'abord eux qui ont fait recours contre le projet de Centre Parcs, et ce sont eux qui l'ont gagné, parce qu'ils défendent les ressources naturelles menacées par des projets archaïques. Je suis persuadé que lors des prochaines élections régionales, ils n'iront pas à la pêche à la ligne. De manière générale, c'est votre incompréhension totale, Mme Grecq, M. Marquiole, des mécanismes individuels et collectifs qui doivent accompagner les nécessaires transitions de notre société, comme la transition énergétique, qui est inquiétante. Vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez dans les solutions techniques, les outils de financement, vous n'obtiendrez rien d'efficace, de durable, si vous ne consacrez pas autant d'énergie, d'accompagnement de toute nature, pour l'éducation et la formation de tous les citoyens, notamment au changement de comportement, et on le constate, les mots éco-citoyenneté, éco-responsabilité vous sont totalement étrangers. A titre d'exemple, en 2000 ans, l'abandon brutal par le Grand Lyon des actions d'accompagnement réalisées par les associations, justement, que vous citiez, a entraîné un taux de refus du tri sélectif, frisant les 50%. A cette époque, il avait été même imaginé une troisième usine d'incinération sur le Grand Lyon. Cela a coûté très cher à la collectivité pendant plusieurs années. Votre posture conduit aussi à un non-sens économique. Et pourtant, ces associations jouent un rôle essentiel dans l'accueil de stagiaires, dans l'incorporation des jeunes diplômés de Ronald, et contribuent par toute leur action depuis 40 ou 50 ans aux liens sociaux. Plus encore, après les derniers attentats à Paris, niaient l'importance du rôle de ces associations auprès des jeunes, des familles, est particulièrement inquiétante. Merci de votre attention. Merci. Nous allons passer à... Il y a M. Marquiole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada